Je remercie l'ancien maire de participer à l'association de l'Université de Jamais. C'est parce qu'on ne voit pas assez. Je l'avais connu, je lui ai demandé de faire une conférence ici, bon il m'a permis de dédicacer mon livre. Et c'était le, on avait inauguré le chemin, le tracé, avec les broussailles enlevées, avec les mairies de Cerbein et de Portbou. Et comme le maire de Portbou avait été élu trois jours avant, il m'a demandé, est-ce que Roger, est-ce que tu peux t'occuper de tout ? Mais c'est ça le service municipaux qui s'est chargé de tout, magnifiquement bien. C'était en 2007, il y a eu une dame, Mme Kaplan, qui est venue, ce jour-là, j'ai dédicacé mon livre. Ah, elle a la première édition de ce livre que j'ai réédité. Voilà, c'est la première édition qui est épuisée. Bon, mais merci d'être bienvenue. Et donc, on va vous parler du contexte Bagnols de 1940, surtout par l'historien Roger. Et moi, après, je parlerai du passage de Robert Bagnols et sa vie de 39 à 40, c'est-à-dire l'air des jours. Et puis, on parlera du chemin ultime et toutes les zones d'ombre qui sont autour de ce suicide. Puisque maintenant, on sait que c'est un suicide. Il y a eu beaucoup de textes, de films, disant qu'il aurait été tué soit par Staline, soit par Franco. Mais maintenant, on a la preuve. Il y a des lettres, etc., des témoignages qui montrent qui s'est suicidé. Le 26 septembre 1940. Voilà, il est passé à Portbou. Le 25, 24, 25 septembre. Je pense que c'est le 26. Non, il est mort, il est mort le 26. 26 à Portbou. Bon, voilà, merci d'être venu. Jean-Pierre avait une artiste. Il disait, il n'y aura personne. Il y a le rugby, il y a la plage, il y a le soleil. Et il y a l'estale et plein. Donc, ces trois chaises de ville sont réservées. Pour des personnes qui ne réservent pas. Le préfet, je crois. Vous êtes aux absences? Bon, voilà, merci d'être venu. Et ce que je... C'est Walter Benjamin qui nous réunit aujourd'hui. C'est un personnage qui a eu un destin tragique. Et les dernières heures de sa vie, il a passé à Portbou. Mais ici, il est magnifique. Certes, il y a, parmi tous les écrits que l'on a trouvés, ou tous les dits, il y a des choses qui sont un petit peu dans l'ombre, des aspects, des éléments pour lesquels nous avons émis quelques doutes. Et après avoir fait, à de multiples reprises, à pied, ce chemin Walter Benjamin, on se pose encore beaucoup de questions. Mais des chercheurs, des vrais chercheurs, pas comme moi, qui ne suis qu'un amateur d'histoire, vont peut-être trouver, au fil de lettres découvertes, au fil de témoignages, vont peut-être découvrir toutes les vérités. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose de faire un saut, d'appuyer sur le bouton, de faire un saut historique jusqu'à l'été 1940, d'abord à l'échelon de la France, et puis à l'échelon de Brémouth-sur-Mer. Alors, souvenons-nous, le 14 juin, passant par la Belgique, les Allemands envahissent la France et arrivent à Paris. Le 14 juin, rentrer des troupes allemandes sur Paris, rentrer en conquérant, comme ils savaient le faire. Le 20 juin, la France est divisée en deux zones. Une zone occupée, et une zone dite libre, mais qu'on va plutôt baptiser zone non occupée. Cette zone, elle était au-dessous de la Loire, mais n'allait pas voir que la ligne de démarcation partait de l'océan Atlantique jusqu'à la frontière de la Suisse, en suivant la Loire, pas du tout. Du côté de la Touraine, une ligne oblique descendait jusqu'à Verandaille, parce que les Allemands voulaient garder la main sur toutes les côtes, les côtes de la Manche, les côtes de Bretagne, les côtes Atlantiques, dont une frange très large arrivait jusqu'à Randaille, et Randaille était occupée par les Allemands. Tout le reste, la Suisse centrale, Béhane, Provence, pays catalan, etc., tout aussi était en zone dite libre. Alors, 10 juillet, fin de la Troisième République, par 569 voies pour, 80 voies contre et 20 abstentions, l'Assemblée nationale, qui était composée du Sénat et de la Chambre des députés, donne les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Pouvoir législatif et pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il est patron de tout. Comment ont voté les 4 députés des périodes orientales ? Alors, M. Louis Noguerre, M. Georges Pézière, M. Joseph Rousse, ont voté contre. Ils étaient membres de la SFIO, ils ont voté contre. Et M. François Delcosse a voté pour. Notons, pour mémoire, que Vincent Rion, qui fut président de la République, avait aussi voté contre, était parmi les 80. Et puis, je voulais parler d'un personnage, M. Vincent Badin, qui était député radical de l'Hérault, qui a voté contre. Pourquoi se souvient-on de ce nom ? Parce qu'à la fin de cette séance, il s'est écrié « Vive la République quand même ! » Et ça, c'est dans tous les textes. Et puis, j'ai eu une chance inouïe. En 1985, invité par les Catalans de Montpellier, et je suis allé faire une toute petite exposé sur toute autre chose, et le soir, à côté de moi, il y avait l'épouse de M. Vincent Badin, de ce député qui s'est écrié ceci. Je ne le savais pas, mais un des docteurs qui m'avait convié à cette réunion m'en a présenté. Il était plus jeune que lui. Vincent Badin a écrit un livre et vous raconte tout ça. Mais elle m'a prêté ce livre que j'ai lu, que j'ai reprendu. Elle m'a expliqué ce qu'il disait son mari. La fébrilité qui a animé les débats. L'enthousiasme aussi. La peur chez certains députés. Puisque certains ne sont même pas venus à cette séance plénière au cours de laquelle il fallait voter pour ou contre. Donc, 20 se sont abstenus, 80 ont voté contre. Mais certains ne sont pas venus assister à cette réunion de l'Assemblée nationale. Donc, Philippe Pétain a tous les pouvoirs. Entre temps, souvenons-nous, le 18 juin, le général de Gaulle avait lancé le fameux appel du 18 juin qui est devenu le texte fondamental de la résistance française. Je souhaite ajouter que le gouvernement de Vichy avait le soutien d'une très large majorité des Français. Il disait avoir choisi la collaboration avec le 3ème Reich pour alléger le poids de l'occupation. Ce sont les termes qu'il avait employés. Et cette collaboration prend trois formes. Économique, policière, et à partir de 1952, la forme policière fut très sévère. Et ensuite, culturelle. chronologiquement, suivant la date du 7 juillet 1940, sont exclus de la fonction publique tous les fonctionnaires qui ne sont pas nés de pères français. Ça fait beaucoup de monde. Le 22 juillet, une loi sédérate promulguée par le gouvernement de Vichy est sur la révision des naturalisations. 15154 Français, dits Français de papier, sont dénaturalisés. On est obligé d'inventer un mot pour dire cet agissement du gouvernement de Vichy. C'est-à-dire qu'ils perdent leur nationalité. Avant d'être Français, ils avaient une autre nationalité. Donc, ils ont eu l'autre nationalité. Ensuite, 468 ont été déchus de leur nationalité française. Ce sont devenus des apatriés. Ensuite, 110 000 juifs algériens sont déchus de leurs droits à la citoyenneté française. Voilà le climat qui régnait dans la France de l'époque. Continuons le 30 juillet, dans les clauses de l'armistice et qui puissent venir à retombe le 22 juin, le maréchal Pétain a abonné le service militaire et a lancé l'expérience dite des chantiers de jeunesse qui étaient sous la responsabilité et sous le commandement du général Porte-du-Tey. Alors, 100 000 jeunes de la classe 40 y vont. D'où viennent-ils ? De la zone non occupée et d'Algérie. Quel était le but ? Je cite le texte. Faire des hommes sains, robustes, communiant dans la ferveur d'une même foi nationale. qui a été incorporé ? Eh bien, tous les jeunes de 20 ans de cette zone non occupée et d'Algérie. Pour combien de temps ? 8 mois. Où allaient-ils dans des camps dispersés dans ces provinces ? Et j'ai interviewé un panoulin qui est décédé il y a un an et demi et qui a été dans ces chantiers de jeunesse. Il me disait que l'ambiance qui régnait c'était une ambiance militaire. Il m'a même parlé. Ça ressemble un peu comme des scouts parce qu'on était dans une journée dans la nature. On était occupé à des travaux d'intérêt général, de déboursaillage de forêt, d'entretien de chemin, de construction de murs, de curage de massins. Mais il y avait quand même une éducation militaire assez sévère et comme il m'a dit l'ambiance était paramilitaire. Les valeurs respect du chef, obéissance et vénération du maréchal dont ces occupations d'intérêt général. Je l'ai cité quelques-unes. Il devait certainement y en avoir d'autres. Si ma mémoire est bonne, notre ami regretté Jean-Nomest était à Argelès-Gazos où il a passé 8 mois et il m'a dit que tu vois, 8 mois et j'ai eu 8 angines. Le chiffre et je l'ai retenu parce qu'il m'a dit qu'il a eu 8 angines et que le docteur le soignait pour les angines mais qu'il avait des angines à répétition. Voilà. Plus tard, beaucoup de ces jeunes ont été le fer de lance de la résistance française d'un fournilon aux forces alliées des combattants, des résistants et des émanes de France. Vous savez, ceux qui franchissaient la frontière sont allés rejoindre les armées de la libération. Il y a eu 50 scènes de bagnouls et c'est un honneur pour les bagnoulings. D'abord, ça prouve qu'ils sont courageux. Deuxièmement, ils ne sont que de la frontière. on va dire qu'il y avait 53 hommes et deux femmes qui ont franchi la frontière pour rejoindre les armées de la libération. Ensuite, cet appel du 19 juin a eu des effets importants. La résistance a commencé à se réaliser et l'Afrique équatoriale française a suivi la France libre. A dit, voilà, nous, on se range du côté Génie-en-de-Gaulle. On suivit d'autres nations du centre-afrique donc ça commençait à prendre une certaine envergure suite à la perte de Génie-en-de-Gaulle. Et, à Banibou, je vous le direz-vous, en 1940, allez-vous voir. En 1940, il y a des gens qui étaient déjà à Banibou, moi j'y étais, mais je ne me souviens pas du tout parce que j'étais relativement chère, mais il y en a qui étaient et qui m'aident à fournir ce petit paragraphe sur Banibou en 1940. Banibou 1940, c'était ça. C'était la plus belle ville du monde. avec les fesses de Vénus dessinées sur la plage. Vous savez que Vénus a existé. Et là, elle a vu Banibou, elle a dit, bon, la civilisation méditerranéenne doit naître à Banibou, elle s'est assise sur la plage et a laissé. Donc, les fesses de Vénus, la plage de Banibou, les barques qui continuaient à aller à la pêche, elles étaient moins nombreuses qu'en début du siècle. En début du siècle, il y avait 80 barques avec neuf hommes d'équipage. Ça fait 702 pêcheurs. Pêcheurs, vignorants. Donc, voilà Banibou en 1940. Le Cap Doun, le Miramar, ici il n'y avait rien, le laboratoire le port n'existait pas. Ici, il y avait l'île Rosse et voilà. En 1940, il y avait pêcheurs. Et sur la plage, le soir venu, les pêcheurs étaient allés les filets pour que, non, le matin, ils étaient allés. Parce que certains pensent qu'ils allaient pêcher dans la journée. Faux. Les pêcheurs partaient le soir avec le lard paro. Le lard paro, je montrais une photo et c'était un canot qui suivait la barque catalane. Il y avait une bombe d'équipage et sur le lard paro, il y avait un foureté. Le foureté, vous savez, le mot phoque, c'est celui qui allumait les lampes. Je ne sais pas, mes chers, je connais rien. Et la clarté, dans la nuit, la clarté de ces lampes faisaient monter les poissons. Ils pêchaient quoi ? Des sardines, des macarons, des enchères. Ils venaient la main au petit bateau, au petit matin, pardon, les barques revenaient sur la plage. Elles en mouraient, c'est-à-dire qu'elles venaient toucher sur la plage et le patron de la barque prenait deux parts, les autres, une part et le reste du poisson était vendu. Un choix sans n'y noix. À qui était-elle vendu ? À la population. Mais parfois, il y avait une surplus. Les magasins de salles des hommes de Codure attendaient avec leurs camionnettes et beaucoup. Et c'est qui ? Et c'est qui ? Le Simone. La pêche continue est avalée. Et tous ces pêcheurs vignerons profitaient du beau temps. Les barques étaient là. Moins nombreuses je vous ai dit qu'en début du siècle. Mais il y avait encore beaucoup de pêcheurs et ils vendaient le poisson. Mais les gens marquaient leurs occupations quotidiennes. La zone était non occupée. Mais un climat particulier est mis sur Banoulis. Comme disait Louisette que je suis allé voir avant de vous en parler, Louisette m'a dit il y avait 15 nobles. Il y avait des têtes nouvelles et inconnues. Aujourd'hui, sur Banoulis, il y a 4 635 habitants. À cette époque, il y en avait 3 670. C'est-à-dire 1 000 habitants de moins. Et tout le monde se connaissait. tout le monde se connaissait. Et les personnes qui n'avaient pas une tête entre guillemets connue, eh bien, on s'en méfiait. Donc, on ne parlait peu. Mais les gens continuaient à travailler. Le centre de marins qui accueillit des centaines d'enfants qui avaient des maladies pulmonaires, eh bien, il y avait des centaines d'employés qui avaient travaillé au centre de marins sous l'addiction de M. et Mme Bruss. Dans les vignes, les gens finissaient de nettoyer les chemins pour que puisse se passer des mulets. Le brave Léon Sagols qui est ici, le brave Léon Sagols à la place va s'affairer pour confectionner, finir de confectionner les comportes. les portes. J'ai mis un papier pour le marquer. Il n'a pas pu projeter Jean-Pierre un tunier pour les animaux. Et au passage, je montre rapidement la barque catalane que nous avons mise. Une barque catalane et à côté, le canot avec le feu qui s'allumait pour faire monter les poissons. Donc, le brave Raymond Sagols était à la place Basselle et s'affairait pour... Voilà, c'est qui. C'est qui. Il est là, Raymond Sagols. Il est là. Il finissait des comportes et des tonneaux. Et au coin des rues, il y avait des comportes, je vais dire en catalane, mais j'expliquerai pourquoi, des comportes en foune. C'est-à-dire que les comportes en bois, au moment des vendanges, n'étaient pas étanches. Et à tous les coins de rue, il y avait des comportes dehors, remplies d'eau, pour que le bois gonfle et qu'elles ne laissent pas passer le jus de raisin. Car autrefois, en 1940, on avait l'autorisation de tasser les rues. S'il est vrai que maintenant, on a eu le droit, autrefois, on tassait le raisin. On mettait 60 kilos par comporte et on mettait une toile de jute dessus. On le chargeait sur le mulet et voilà le muletier ici. D'ailleurs, fin septembre 1940, certains avaient déjà commencé les vendanges. Et on voyait, parmi les vignes, les chênes verts, descendent le mulet portant des raisins noirs. Ils allaient soit à la cave personnelle, soit à la cave coopérative pour, le vin serait élaboré, élevé, dans des cuves, en respectant les traditions vanulèques et puis serait mis en vente. Donc, à Banouls, on vivait tranquillement, mais on se méfiait, on ne parlait pas beaucoup, on se méfiait de ces têtes nouvelles qui, aux yeux de certains, étaient, entre guillemets, des espions ou des employés de Vichy. Il n'y avait pas la gestapo encore. Certains, il y avait la gestapo à Banouls. en 1940, il n'y avait pas la gestapo. Par contre, il y avait les gardes-voix. Les gardes-voix, c'était des personnes, des militaires, chargés de protéger cette ligne de frontière, la ligne de Lois-Ferré, parce qu'il risquait d'y avoir des sabotages et Pétain avait ordonné que la police se charge de garder ceci. On m'a dit que ces gardes-voix habitaient ici, se sont devenus les futures CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, et Mousette m'a dit que la naisse de Madame Dumazère, que certains ont connue, s'est mariée avec un de ces gardes-voix. Alors, à Manouse, à Partissol, les gens travaillaient, préparaient, dans les coopératives, on préparait les cuves pour l'accueillir les dessins, certains avaient déjà commencé, et je dirais simplement que les effets de la présence des Allemands jusqu'à la ligne de démarcation commençaient à se faire sortir, il est vrai que ce Bagnolz, certaines personnes, dont je t'ai rien de nom, parce que je n'ai pas plein de risques, avaient déjà affiché leurs idées favorables à la collaboration, avaient déjà affiché leurs idées favorables à Pétain, certains ne disaient rien, prudents, ne disaient rien, mais je voulais rappeler que dans la France, une grosse moyenne, une large majorité, soutenait les théories du maréchal. Voilà. voilà où est le Bagnolz. Mademoiselle Verger préparait sa classe maternelle. Mademoiselle Verger, fin septembre, venait ici, nous la voyions nous avec sa robe noire, on pensait qu'elle était âgée, peut-être qu'elle ne l'était pas, donc tout était, entre guillemets, normal. Voilà. Dans quelle circonstance, le 24 septembre, venant à pied de Pond-Varne jusqu'à Mademois, est arrivé le pauvre, le brave, l'inoubliable, Walter Benjamin, qui voulait s'embarquer à Marseille pour aller vers les Amériques et qui s'est vu refuser l'accès à un bateau qui partait vers les Amériques. Pourtant, il s'était déguisé en marins, mais les papiers qu'il avait furent démontés, furent contrôlés et il ne put pas embarquer. Pour ma partie, j'espère ne pas avoir été trop long, pour ma partie, ça l'est fini, je passe à la parole à Jean-Pierre et tout à l'heure, si vous voulez, au cours d'un petit, dégoût de dialogue. Nous évoquerons les zones d'ombre parce que personnellement, je me suis renseigné pour tant, j'ai de multiples zones d'ombre et des choses que je ne parviens pas à comprendre, mais de vrais historiens, peut-être, vous ai-je dit, un jour, pourront répondre à nos questions. Pour les deux, c'est un peu difficile avec les dates et la vie de Benjamin, donc je commence en 1939, le 11 juillet, il est déchu de la nationalité allemande, et en décembre, il est privé de ses papiers d'identité, donc il devient une sorte d'apatride. Il contacte le Pen Club allemand, c'est une société d'écrivains, le Pen Club est en exil et il obtient une carte d'adhérent pensant qu'il pourrait ainsi partir aux univers comme à dire au génie. À cette époque, en l'été 1939, son état physique et psychologique est très dégradé, c'est presque un cochat, il n'a pas d'argent, il veut s'inscrire au consulat américain, mais le quota de visa est vite rempli. Donc il lui manquera toujours les papiers pour sortir de France, il aura le visa pour aller à l'Espagne et au Portugal, pour aller aux Etats-Unis, mais jamais il n'aura le visa pour sortir de France à cause du maréchal Péter. Un autre, c'est un homme qui a toujours été incapable de choisir dans sa vie, il n'a jamais décidé, il devait partir en Palestine, on lui a fait un poste, il a refusé, etc. Donc il écrit dans sa correspondance, alors là je vais citer des lettres à Greta Adorno, Greta Adorno qui est la femme d'Adorno, alors Adorno c'était l'orthographe, c'était deux philosophes marxistes de l'école de sociologie de Francfort qui ont dû partir en exil à New York. Mais il les aidait, il donnait un loyer, un petit salaire à Benjamin et il publiait de temps en temps ses articles. Donc il écrit à la femme d'Adorno parce qu'il était un peu amoureux d'elle, il y a une très belle correspondance, plus le danger croit et moins la possibilité de le fuir n'est possible. donc déjà il est pessimiste, il comprend que l'espoir est impossible. Il espère l'aide des amis de l'Institut de sociologie qu'on appelle aussi l'école de Francfort et dans une autre lettre il dit les circonstances qui font courir tant de risques à ma situation en Europe sont justement celles qui vont sans doute rendre impossible mon immigration aux USA. Au mois de mai il se rend à Pontigny donc ça c'est un lieu de rencontre littéraire c'est l'ancêtre de Ceriser-la-Salle où il y a encore des colloques littéraires et donc là il va faire pour l'aussi le conférence c'est sur Baudelaire puisque Baudelaire c'est le qu'il a traduit en français d'ailleurs il a traduit Proust mais il a surtout traduit Baudelaire Baudelaire représentait le symbole du poète français à l'époque de l'agrandissement de Paris sous Haussmann et donc il va s'interroger sur le statut du poète au 19e siècle donc il prononce une conférence surtout sur les tableaux parisiens et il analyse l'influence de la grande ville moderne sur le poète de l'hyrith il retourne à Paris il habitait rue Dombal mais il a changé dix fois de lieu à Paris donc son dernier récit le Céru Dombal et il se remet à son travail sur Baudelaire malgré l'avancée de la catastrophe et son pessimisme et il travaille aussi au théâtre épique puisqu'il a été influencé par Bertolt Brecht qui l'a hébergé au Danemark en exil plusieurs fois en juin il a profondi sa connaissance de Marx alors là il lit le capital à fond bon Benjamin est partagé entre le judaïsme il est croyant il est d'origine juive mais petit à petit sous l'influence de Brecht et de certains personnages il va vers le marxisme et il va vers une position politique radicale pour lui il ne faut pas faire de concession avec les partis politiques au pouvoir la seule solution en 1939 et même avant en Allemagne à la montée du nazisme la seule solution pour lui c'est la révolution comme les spartakistes bon il manque d'argent il veut vendre ce célèbre tableau de Paul Klee en Gélusnevus l'ange nouveau que je viens de voir que je viens de voir à Paris parce qu'il y a une exposition Paul Klee à Paris à Beaubourg très intéressante c'était la première fois que je voyais ce petit tableau qui est au musée de Jérusalem mais c'est assez impressionnant alors ce tableau représente pour lui le destin de l'homme le destin de l'histoire puisque son dernier livre c'est sur les thèses de l'histoire et il pense que l'homme ne va pas vers l'avenir vers le progrès comme pensaient les marxistes orthodoxes mais que la vie humaine c'est un cycle de catastrophes mais que le bonheur ou l'espérance peut arriver d'un jour à l'autre on ne sait pas il reste croyant jusqu'au bout donc il veut vendre ce tableau qu'il avait acheté 20 ans auparavant et qu'il avait toujours surmis mais finalement il va le garder il va le découper il va le laisser à la bibliothèque nationale il travaillait de 1933 à 1939 il est à Paris il travaille surtout à la bibliothèque nationale qui est dirigé à l'époque par Georges Bataille et il va laisser dans une malle de la bibliothèque nationale des tas de manuscrits de livres et ce tableau de Paul Klee qui ensuite sera donné à Cholem son ami Cholem donc Cholem c'est un grand spécialiste de la Kabbal c'est un sioniste il s'est installé en Israël et il voulait que Benyamin vienne travailler à l'université de Jérusalem mais Benyamin n'a jamais choisi son destin donc tout l'été 1939 travaille encore à son beau de l'air l'objet de l'étude c'est pourquoi la poésie lyrique depuis les fleurs du mal n'est-elle plus une expérience immédiatement populaire pourquoi la poésie est accessible maintenant à une élite ou à des gens cultivés et ce n'est plus la poésie n'est plus on ne le lit plus comme avant peut-être la chanson a remplacé la poésie aujourd'hui c'est une solution peut-être donc en juillet il envoie à New York à Marx Horkheimer Horkheimer c'est un philosophe aussi marxiste qui dirigeait l'institut de sociologie avec Adorno donc il envoie le manuscrit sur Baudelaire laissé accepter publié fin 1939 dans la revue de l'institut qui est à l'église alors là on retrouve l'histoire puisque le 3 septembre tu en as parlé 39 la France entre en guerre contre l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler donc Benjamin entre alors dans la catégorie des sujets ennemis des sujets ennemis entre guillemets puisque tous les citoyens du Reich qui sont en France qui sont en exil doivent gagner des centres de rassemblement et ils sont répartis par catégorie les juifs les communistes les francs-maçons les antifascistes etc ils seront donc au stade de Colombes près de Paris avec une petite valise très lourde dont je vous rappelle la célèbre valise noire qu'il aura à Bagnoules et qui trimballera jusqu'à Pormour qui devait contenir beaucoup d'objets on a retrouvé des objets mais on n'a pas retrouvé le dernier manuscrit qu'il devait contenir c'était peut-être je pense que c'est une photocopie une copie des thèses de l'histoire sur l'histoire son dernier son dernier livre donc dans ce livre j'ai voulu refaire ces derniers jours et j'ai j'ai pensé que le texte que j'écris c'est le dernier manuscrit de Benjamin je me suis mis à sa place et j'imaginais ce qu'il aurait pu écrire de Marseille à Bagnoules et jusqu'à Pormour donc avec cette valise il va aller il va aller dans sous escorte militaire donc tous ses apatrides sont emmenés en bus à la gare de Sterlitz ils sont placés dans un train plombé pour le verre et là ils vont être internés au camp de Vermuche qui est en ruine aujourd'hui mais qui se trouve près de Nevers alors je vous conseille de venir le 23 septembre Salle-Nouvelle-Tis cette fois-ci avec un diaporama à partir de 17h30 il y aura Jean-Louis Bayoré qui est adjoint au maire de Nevers qui est un historien qui a retracé toute l'histoire de Benjamin à Nevers et là il y a un récit assez dramatique qui a été publié dans le dernier cahier de l'herbe qui est consacré à Walter Benjamin donc là dans le camp de Vermuche il organise des cours de philosophie alors qu'il n'a rien il est pessimiste il est désespéré et contre deux ou trois cigarettes il fait un cours de philosophie pour des prisonniers intellectuels ce qu'il appelle des élèves avancés quand même il fallait il est assez difficile à suivre même depuis dix ans je lis sonneur mais j'ai encore du mal à comprendre parfois ce qu'il a voulu dire parce que son style est poétique philosophique il faut des connaissances en marxisme en psychanalyse en judaïsme etc donc on imagine qu'en plus dans un camp de concentration c'est pas très marrant donc pour survivre il écrit alors je vous conseille la meilleure biographie de Benjamin c'est celle-là de Bruno Taquels vous avez un livre de poche à Actes Sud qui à la fois mêle la vie et l'oeuvre donc il dit je ne peux supporter les conditions de vie du camp que si je suis obligé de mobiliser toutes mes forces intérieures pour les concentrer sur un effort important cet effort dans le cas présent c'est de cesser de fumer donc voilà il devient stoïque il supporte le camp grâce à la philosophie et en évitant de fumer sa philosophie sa philosophie pragmatique du moment bon pendant ce temps il y a une mobilisation d'amis et d'écrivains pour le faire libérer donc il faut citer Paul Valéry dans Jurodoux et Adrien Moignet qui était libraire il y avait une célèbre librairie à Paris à l'époque il est libéré au bout de deux mois et demi il reste en camp donc à Nevers jusqu'au 16 novembre 1939 mais il est toujours si pessimiste il écrit à Gretel à Dorneau nous devons veiller à mettre le meilleur de nous-mêmes dans nos lettres donc il y a une grande correspondance avec Paul car rien n'indique que le moment de nos retrouvailles soit proche donc c'est vrai qu'il ne la retrouvera jamais il n'ira jamais à New York en décembre 1939 il se remet à écrire mais rien au monde pour lui ne saurait remplacer la bibliothèque nationale alors il y a une belle image de la bibliothèque nationale il décrit cette salle comme un fleuve qui traverse Paris et où il a vécu pendant sept ans puisqu'il ne pouvait pas vivre dans les appartements délabrés où il était donc voilà nous sommes en 1940 toujours à Paris il continue à prendre des cours d'anglais quand même il a l'espoir d'aller aux Etats-Unis il avait d'ailleurs entrepris des cours d'hébreux à une époque où il pensait aller à Joris-Alèm mais il l'a abandonné en fait le 10 mai 40 donc c'est l'offensive de l'Allemagne en France et l'avancée des troupes hitlériennes sur Paris donc là il va encore intergiverser il attend le dernier train pour prendre le midi son projet c'est d'aller à Lourdes retrouver sa soeur d'Aura qui est internée au camp de Gurs qui était surtout un camp réservé aux femmes il y a aussi là Anna Rennes la philosophe Anna Rennes qui elle passera la frontière qui ira à New York et qui enseignera la philosophie à New York c'est sa cousine par alliance il la retrouvera à Marseille quelques jours après parce qu'elle va réussir à sortir du camp de Gurs donc le 15 juin il prend le train pour le midi quelques heures après la prise de Paris par Piquet il a confié des manuscrits donc je vous l'ai dit à Bataille à Gurs il tente de voir sa soeur il ne la verra pas sa soeur Dora elle a le même prénom que sa femme Dora il divorcera d'elle mais elle l'hébergera elle aussi en Aventini en Italie parce que là elle a une pension et ils resteront à un bon terme ils auront un enfant tous les deux qui s'appelait Stéphane qui est mort il n'y a pas longtemps et qui vivait à Longueu donc pendant ce temps les projets de l'Institut à New York se précisent on lui cherche un poste de lecteur à l'université de la Havane mais ça ne boutira pas on essaiera il y a aussi on envisage un poste à Saint-Domingue et puis on lui envoie une invitation pour un poste en Suisse mais cette invitation n'arrivera pas à attendre ça me rappelle Machad qui un an avant est entré de l'autre côté meurt à la collure de l'autre côté de la frontière et qui lui juste après sa mort reçoit une lettre de l'URSS on lui propose un poste à Moscou et qui ne recevra jamais donc à la première édition du livre j'ai voulu faire ce parallèle justement entre Machad et Benjamin deux écrivains importants qui ne se connaissent pas mais qui tous les deux sont morts à cause de la guerre à cause du fascisme l'un à cause du franquisme et l'autre à cause du régime de Vichy et du fascisme parce que ce suicide c'est surtout parce qu'il est pourchassé par le fascisme donc il se démène pour avoir le visa de sortie du territoire français qui doit être délivré par le gouvernement de Vichy mais Pétain obéit aux ordres de Hitler on lui interdit de donner des papiers à tous les apatrides à tous les réfugiés allemand alors donc Roger nous a parlé de l'histoire du bateau il se déguise en marins puisqu'il n'a pas les papiers il se déguise en marins avec son ami Frankel qui est un médecin mais bien sûr on les repère rapidement donc il est à Marseille là il rencontre Anna Reinte et il rencontre Hans Fidko donc c'est un exil aussi qui avec sa femme Lisa ils sont de l'ex-URSS et alors Hans Fidko on lui dit qu'à Bagnols sa femme est passeuse elle fait passer des gens des intellectuels des juifs etc dirigé par Varian Frey qui était envoyé par les Etats-Unis pour sauver des centaines d'intellectuels c'est l'histoire des surréalistes qui seront à Marseille qui attendront Breton Marseille etc qui seront hébergés à Marseille qui attendront pendant des mois un bateau pour un instant feront le tarot de Marseille et des dessins et qui finalement s'embarqueront donc Anna Arendt confie ses dernières œuvres son dernier manuscrit sur les thèses de l'histoire d'ailleurs et là vous avez une belle description de la ville de Marseille ville en transit donc là il faut lire les livres d'Anna Seguer qui s'appelle Transit le livre de Jean Balaké aussi et là je vais vous lire le témoignage de Stéphane Essel que rencontre Benjamin donc c'est un des derniers témoignages donc Stéphane Essel est mort il n'y a pas longtemps il était presque centenaire il a été célèbre les derniers moments de sa vie puisqu'il écrit un livre Indignez-vous qui est publié à Montpellier pour l'édition Indigène un petit livre qui va remuer beaucoup de monde donc c'est un diplomate Stéphane Essel c'était le film d'un des grands amis de Benjamin un écrivain berlinois qui a écrit dans le communard de Berlin et qui a une vie mouvementée c'est l'histoire de Jules Hégine qui est un couple à trois qui a été filmé par très faux très faux Jules Hégine bon donc c'est le père de Stéphane Essel qui est dans ce film alors Stéphane Essel son témoignage est recueilli par Laura Adler dans son livre sur un arrête toujours dans ce livre là vous avez Stéphane Essel le fils de France en route pour rejoindre les forces françaises libres à Londres et via l'Algérie est sans doute l'un des derniers hommes à l'avoir vu vivant et avoir tenu une réelle conversation avec lui dans un entretien récent il a évoqué un homme complètement abattu meurtri désespéré les sourcils froncés en permanence qui portaient en lui la catastrophe son témoignage est bouleversant le jeune Essel est confiant lui il veut en découdre persuadé que la liberté va triompher Benjamin lui répond certes certes mais là n'est pas le problème nous sommes au point le plus bas de la démocratie dans le monde la France croit en Pétain partout c'est la guerre l'Allemagne est vainqueur sur tous les fronts la Grande-Bretagne ne sera pas capable de s'opposer seule quel espoir encore puis-je avoir de faire connaître mes idées même des amis comme Hortheimer et Adorno qui m'aident à m'enfuir ne semblent pas avoir besoin de mes réflexions donc Benjamin n'a aucune issue mais quand même il obtient un visa de transit pour l'Espagne et le Portugal et une lettre de recommandation pour un cloître des curés catholiques c'est pour ça peut-être qu'Aportboul a retrouvé cette lettre de recommandation pour des catholiques et on a cru que Benjamin c'était monsieur Walter professeur Walter anglais ou je ne sais pas quoi qui était catholique c'est pour ça qu'on a enterré dans la partie catholique du cimetière qui se trouve en bas maintenant pour éviter le mémorial d'Annie Carvin alors que la partie supérieure du cimetière était réservée aux autres religions aux francs-maçons etc. il y avait un mur qui séparait les deux parties du cimetière maintenant ce mur a été détruit donc il a été enterré pendant 5 ans dans un reliche à Portboul en bas avec les catholiques et puis au bout de 5 ans ça on en parlera peut-être tout à l'heure on l'a mis dans la fosse commune donc le 23 septembre il décide de partir pour l'Espagne à travers la frontière et donc il va à Portboul à Portboul histoire de Portboul d'abord quand il part il rencontre à Marseille une vague amie Enigrelande qui deviendra un photographe à New York ensuite et son fils José qui vont l'accompagner jusqu'à Portboul mais donc à Portboul c'est vrai que Lisa Ficco avait un appartement à Portboul et un autre ici à Banus Palouen rue puis d'Edmars mais je n'ai jamais trouvé qu'il s'arrête à Portboul et qu'ils vont à Quai jusqu'à Banus ça je ne l'ai jamais trouvé je pense qu'ils reprennent le train ou qu'ils vont directement à Banus bon ça c'est pas important donc le 24 mais là on va parler un instant le 24 ils arrivent à Banus donc les Afriques ne connaissent rien au chemin qui traverse les alberts donc ils vont aller chez le maire Vincent Azénat qui vit le 21 septembre 1879 qui est décédé le 8 mars 1961 donc maire socialiste qui a été bien sûr chassé par Crétin mais après il serait réuni je crois un brave homme un humaniste il a rendu de grands services il a fait passer du monde il était inscrit son nom était inscrit sur le mur des justes à New York donc Vincent Azénat c'était Manoulay qui connaissait tous les sentiers qui rendait service aux uns et aux autres et voilà on se souvient de monsieur Vincent Azénat qui avait un surnom à Banus on le connait de Albedouin le Bédouin je ne sais rien donc je vous dis si encore maintenant on l'évanoulait je vous dis qui est Albedouin mais si tu demandes le nom du maire de l'époque attends attends c'est Albedouin alors Vincent Azénat donc voilà monsieur dans le dernier chapitre de cette grande biographie il y a certainement des erreurs parce que le chercheur on voit qu'il n'est pas venu sur place il dit d'ailleurs que Banus c'est le dernier village à la frontière alors il dit donc grâce à la complicité du maire socialiste monsieur Azénat il s'agit d'un chemin des prêtes ne vaut escarper qu'empreinte les vendangeurs les contrebandiers et les boutons alors pour ça bien sûr il faut lire les mémoires de Zafitko qui écrit le chemin des Périmées c'est un des rares témoignages qu'elle écrit 30 ans après là aussi elle a perdu un peu la mémoire il y a des choses un peu floues donc il vaut mieux prendre ce chemin que la route qui longe la mer et le mur d'enceinte de Cerber propre utilisé par de nombreux réfugiés et désormais surveillée par la Gestapo bon c'était pas la Gestapo mais il y avait quand même beaucoup de gens d'espions et la délation la délation était importante il y avait des passeurs en bas aussi mais qui étaient souvent des traisses qui se faisaient payer comme on trouve en Syrie maintenant les Syriens qui passent à la Méditerranée bon c'est pas nouveau donc M. Azéma appelle ce chemin la route de l'Estère alors là on en a discuté déjà du nom du général communiste de l'armée républicaine espagnole qui le fut emprunté à ses troupes pendant la guerre d'Espagne le chemin est à peine visible depuis la route oui c'est vrai masqué par des surplombs rocheux alors je referai le chemin le 25 dimanche 25 septembre si vous voulez venir on partira de la mairie ici le dimanche 25 à à ses tours au moins à 8h donc le chemin est à peine visible depuis la route masqué par des surplombs rocheux qui empêchent les gardes frontières français de le contrôler efficacement l'inconvénient est que ce chemin est très écarté avec des endroits où la pente est quasi verticale là je pense il exige un peu où le chemin est un peu difficile mais c'est à faire quand même accessible le roger le fait en 5h alors que Benjamin l'attend en 12h il était en 12h parce qu'il était il était cardiaque il devait s'arrêter toutes les 10 minutes de respirer il avait que 48 ans mais il était très fatigué au bout de l'eau vous avez des questions ? pas ou je veux dire simplement en ce livre on parle du passage à colonistère certains historiens dont eux qui ont fait les conférences sous l'égide de l'association a dit que la colonne listère n'était pas passée ici bon le monsieur Brossard encore vivant se souvient d'avoir vu passer aux escoumes la colonne listère et m'a montré là où ils sont passés tu vois ils sont passés à cette ligne qui appartient à monsieur X ils ont continué par ce chemin ils ont suivi la carrade qui arrive au marge de la roue ils ont traversé la rivière ils sont passés sur la route de la librairie donc pour certains la colonne listère est passée ici un témoignage que j'ai vu d'un certain monsieur Pagès fils de celui qui avait acheté la ville à Camille me dit aussi qu'ils avaient vu passer la colonne listère mais le morceau de chemin qu'a pointe Walter Benjamin c'est pour ceux qui ne connaissent pas du Fitou jusqu'au corps de l'Ompissa et là oui la colonne listère est passée avec ses chevaux mais le chemin qu'a pris Walter Benjamin la colonne listère ne l'a emporté qu'un morceau jusqu'à ces rochers abruptes du corps du Fitou et ensuite ils sont descendus par l'autre chemin Walter Benjamin est passée par le chemin qui traversait depuis Delmas et qui est monté au long des crêtes une petite parenthèse pour venir à Bagnoules en 1940 les gens vivaient normalement je l'ai déjà dit mais ils se distrayaient aussi le fameux bal des Rosières qui n'existe qu'à Bagnoules et qui n'est pas dansé que le jour de la fête locale le dernier dimanche d'août et bien quatre jeunes couples de Bagnoules étaient sélectionnés sévèrement sélectionnés et toute l'année durant ils s'entraînaient à danser ce bal avec une chorégraphie particulière heureusement que nous avons découvert et conservé des documents filmés et ils lançaient le bal sur la place parfois ils venaient au pays d'Alma si vous insistiez un peu et ce bal des Rosières s'est fait en 1940 ensuite les gens se distrayaient il y avait une danse sur la mer la potinière dont ma parole lusette elle s'en souvient très bien on pourrait nous en parler ce danse qui était dans le prolongement de la rue qui descendait de Mélanmar la rue la case du Thier surpilotée là où il y a le parti méditerrané il y avait un dansigne et les gens venaient bien habillés Rosette m'a dit ils avaient presque tous des nœuds papillons des beaux chapeaux et tout ça et ceci c'était en 1940 et même je pense en 1941 après en 1942 tout a changé puisque le 12 novembre ils sont arrivés on se souvient de leur arrivée impressionnante mais je veux dire mais je veux dire que les gens continuaient à se distraire pour le chemin Walter Benjamin lorsque nous étions dans la mairie avec l'aide de Drouviset et d'autres et des services techniques nous avons recréé ce chemin Walter Benjamin en fonction d'arguments qui nous ont été donnés d'éléments par des personnes âgées mais Walter Benjamin avant que nous relâchions le chemin plus personne ne s'en souvenait sur nous peu de personnes ne se souvenaient que ce philosophe célèbre et dont les oeuvres sont connues dans le monde entier et traduites en commune de langue et bien personne ne se souvenait que ce monsieur était passé des anciens il disait par recoupement par approximation nous avons pu reconstituer ce chemin qu'a emprunté Walter Benjamin pourquoi 12 heures ? bon nous on le fait à 5 heures je n'en forme même pas tout à fait pourquoi 12 heures ? parce que c'était la première fois que Lisa Fitko guidait quelqu'un sur ce chemin elle faisait 100 mètres et puis elle reculait oui mais il ne s'est bien pas là on y va donc il s'arrêtait dans les zones d'ombre on peut commencer à les évoquer on lui dit qu'on était dans celle-ci qui était pour nous une zone d'ombre 12 heures c'était impossible c'est lui qui a été fatigué oui parce que quand même l'orac a dit Lisa Fitko attend qu'il s'arrête sans cesse et qu'il dit abandonnez-moi heureusement qu'il y avait le jeune homme José à 18 ans qui l'a porté souvent parce qu'il faut imaginer qu'il était en costume trois pièces soulier dernier et une valise la valise noire et donc dans certains textes on nous raconte que les gens de Van Hulst lui auraient dit il faut s'habiller un vigneron et comme je vous ai dit déjà certains avaient commencé le vendage mais comment tu veux t'habiller un vigneron avec une sacoche ou tu as tes manuscrits ? tu n'as pas la vigne avec une sacoche donc ça ce sont un petit peu des hondis des rumeurs il n'était pas guillé comme le vigneron donc il est passé il a traversé le puits d'Hermas il y a des possibilités pour pouvoir passer à la Villonne qu'on a pris pour le puits d'Hermas le bas du puits d'Hermas parce que s'il avait traversé le puits d'Hermas ils auraient dû monter puis on redescend fatigué comme il était je ne pense pas qu'il y ait traversé depuis l'avance du Père je peux vous le dire sur le 24 parce qu'on n'a pas dit que le 24 après avoir vu le maire ils vont ils vont reconnaître le chemin ils vont monter un peu mais lui quand il voit la pente il est fatigué il refuse de revenir à Bagnaux parce que Enigurland et son fils seront hébergés à l'hôtel le roussillonnier derrière puis face à l'église quand vous êtes à l'église vous tournez vous regardez vos bâtiments toutes les fenêtres sont identiques c'était l'hôtel l'hôtel roussillonnier et tous ceux qui devaient passer la frontière passaient une nuit ici et l'un de même petit matin ils partaient et l'un de même il avait son appartement en face et lui donc il va coucher dans la nature soit dans un cas ou autre mais on ne passe pas l'un de même dans le plateau des sept pins mais là aussi on ne sait pas bon peu importe il va rester toute la nuit là caché et ce n'est que le matin le 25 très tôt vers 6h du matin ils partent de Bagnoules ils le retrouvent voilà sur le chemin à quelques marres on ne sait pas où et là ils vont commencer l'ascension et un passage très très dramatique à la fonte d'Elbana la fontaine où coulent à peine quelques gouttes d'eau mais c'est un marécage c'est une marre et là il veut boire elle lui interdit de boire mais il est tellement à chauffer à bout qui va se jeter dans cette marre pourquoi le toulat coule-t-elle à peine maintenant parce que un monsieur elle coulait beaucoup il y avait une sorte de marre avec des grenouilles dedans nous allions chercher des grenouilles parce que un monsieur a eu la mauvaise idée de mettre une sorte de petit tuyau il a donc creusé à côté à 25 cm d'endroit où le coulir il a creusé il a mis un tuyau et maintenant c'est cool mais quelques gouttes même se filer alors qu'avant elle coulait pas mal donc grâce à cette fonte de l'ombre dont on parle on sait pas vivre des passés alors des hommes des doutes aussi beaucoup le 27 ou le 26 septembre allait dormir à la belle étoile dans les vignes de Bagnous et vous verrez qu'au petit matin vous n'aurez pas chaud voilà donc il est dormi dehors à même le sol épuisé comme il était peut-être mais certains disent qu'il a dormi dans un casote dans une baraque de vie il y a trois possibilités il y en a trois deux possibles par l'élimination d'un qui est plus récent je n'en vois que deux où il a pu dormir deuxièmement le chemin qui parle du col de la base c'était qui monte on n'est pas sûr qu'il soit passé par là c'était le plus court chemin mais c'est un chemin étroit comme ceci qui a été fait pour et par les chasseurs donc il a pris ce chemin oui donc à 100 mètres près de part et d'autre on sait que Walter Benjamin est passé par là qu'il ait dormi dehors peut-être mais pour moi c'est un doute il y a un autre quelque chose qui me tente qui me tente ils ont marché douze heures sur un chemin que les affichos ne connaissaient pas sur un chemin que le brave Vincent Azema leur avait indiqué par une ligne de son bureau et comme vous voyez cette thème on ne peut pas voir cette thème depuis l'année en haut c'était le logement des instituteurs le bureau du maire était en bas donc du bureau du maire on ne pouvait pas voir cette thème et pourquoi cette thème il y a des pinèles énormes il y a des forêts de thème qui touchent les vignes donc cette histoire de cette thème pourquoi pas quand vous lirez ce livre ou peut-être vous avez déjà lu ce sont des détails que l'inoubliable les affaires Ficco a marqué mais peut-être ont-ils été transformés par l'écart qui existe entre le jour et le passé et les trente et quelques années peut-être où il a écrit ce livre et puis autre chose qui m'interpelle si vous prenez un canot à Bagnoules en trente minutes maximum vous êtes à Pogou plutôt que de marcher deux que de marcher douze heures sur la photo que je vous ai montrée il y en a plein des canots sur la plage il aurait suffi de surveiller peut-être peut-être mais tous n'étaient pas surveillés si l'isafitco avait organisé avec son réseau parce qu'elle dépendait d'un réseau ce passage il n'aurait pu plus voir ça comme je l'ai dit c'était son premier passage elle ne connaissait pas la région ensuite on dit que depuis sa maison l'isafitco voyait la mer non elle ne voyait pas la mer depuis l'église on ne voit pas la mer ce sont des détails me direz-vous mais l'histoire ne supporte pas l'approximation l'histoire a besoin de vérité de choses précises donc moi je m'ouvre avec tous ces doutes mais certains se sont elle voyait la mer parce que j'ai vu une photo de son appartement à Pourvent c'était très amer je ne sais pas mais demain nous c'est vrai demain nous non mais Pourvent peut-être donc il faut dire que c'est son premier passage elle ne connaissait pas et en plus elle ne va pas au-delà de la frontière jusqu'au col de Rompissant elle s'arrête là et l'écoute imaginez l'angoisse de Walter Benjamin épuisé cardiaque de Mme Gureland et de son fils de 16 ans ils sont à la frontière je ne sais pas si vous êtes monté au col de Rompissant même quand il n'y a pas de vent ici il y a du vent à Rompissant donc il fallait descendre par où descendre lorsque vous êtes à Rompissant vous êtes monté les gens de Cerverde comme vous en étiez au col de Rompissant à 580 mètres d'altitude vous avez en face un versant deux possibilités ou vous allez en face et vous vous contournez à l'intérieur de l'Espagne et vous redescendez sur Poulou ce qui est très long ou bien quand vous êtes au col de Rompissant directement à gauche vous dégringolez par le sentier qui loge la frontière qui passe au domaine du col de Rompissant et qui tourne à droite et bouche à Poulou mais ils ne connaissaient pas le chemin imaginez les affres la peur l'angoisse de ces trois personnages qui voient Poulou en bas qui voient les maisons ils voient la gare de Poulou mais par où va-t-on aller à Poulou ils sont arrivés épuisés c'est sûr et puis il y a une route qui maintenant s'est estompée parce qu'il y a des preuves comme quoi il s'est suicidé mais une époque 20% des gens de Poulou ne pensaient pas qu'il s'était suicidé beaucoup pensaient un vieux monsieur m'a dit même si Alban se suicida ils l'ont suicidé bon maintenant on a des écrits disant qu'il s'est suicidé parce que on ne l'autorisait pas à traverser l'Espagne pour aller au Portugal pour prendre un bateau pour l'Amérique il s'est vu désemparé le désespoir s'est emparé de lui donc il faudra discuter encore avec Jean-Pierre il y a trois jours ses doutes concernant son suicide ont existé mais lui Jean-Pierre a des prêves et je ne l'entendais pas tout ceci est mystérieux voilà il y a un mystère autour de l'Alterme et l'Amérique que c'était un personnage il y a 10 ans encore complètement inconnu d'Emmanuel il était connu dans le monde entier et que le fait que ce chemin a pu être réhabilité avec l'aide de l'Europe on avait touché 3000 euros quand même pour faire ce chemin venant de l'Europe grâce à monsieur Cycler notre député et on avait refait ceci c'est un succès fou au quotidien il y a au minimum 10 personnes qui le prennent comme j'habite sur ce chemin et que parfois on doit leur dire aller voir ce type et voir de l'enseignement et que je le vois arrêté avec la carte je peux vous dire que c'est un jeu il y a 30 personnes qui prennent ce chemin certains même amènent leur tente et campent sur le chemin donc c'est un atout historique touristique c'est un atout pour un ours et puis ce monsieur qui a marqué l'humanité par ses écrits dont certains sont très difficiles je vous en voulais que je ne comprends pas tous les mots qu'il envoie et je n'ai aucune honte de dire ceci mais c'était un philosophe c'était quelqu'un d'un intellectuel super voilà donc Walter Benjamin lui qui nous réunit aujourd'hui nous laisse encore quelques doutes au moins l'histoire du canot que tous les canots de Banyouls sont surveillés je ne crois pas parce que vous savez un en avant même pas un en avant les républicains espagnols qui sont partis sont partis de l'Eventa ils sont venus à Banyouls et certains sont restés en canot donc on s'était certainement surveillés mais si le réseau avait été plus affiné peut-être si les affiches avaient été là depuis longtemps peut-être aurait-elle pu penser à cette possibilité mais bon ce qu'elle a fait était bien fait au moins je lui sois rendu d'ailleurs il y a un monsieur un allemand qui habite du côté de Bordeaux qui a un grand hôtel a sollicité la municipalité où était notre ami Paulette a sollicité qui a l'autorisation de faire un monument au Puy-de-Hermas symbolique c'est un monument en fer ça représente une plaque en fonte ou en fer longue et puis la même plaque qui montait ça symbolisait l'arrivée de Waterme et le chemin qu'il a emprunté ce monument est visible il fait le pendant le monument passage de Pogou qui à mes yeux est une merveille impressionnante lorsqu'on regarde la mer à travers ce monument on est vraiment impressionné donc voilà le 21er Benyamin c'est vrai qu'il faut reparler de lui tout ce qu'il a vécu tout ce que tu as écrit c'est une forme d'hommage et que tu l'auras vu à travers ce monument et à travers tes initiatives notre association est présidée par Dali Caravan il a accepté d'être président de l'air il sera certainement invité à Portbou autour du 23 septembre pour les journées commémoratives de la mort de Benyamin donc je voulais dire pour l'ascension il y a des témoignages le groupe rencontre trois Allemandes trois intellectuelles qui ont travaillé pour des revues en Allemagne et qui j'ai découvert ce livre par hasard de Juli Berry donc la fille de cette femme qui a écrit a publié à l'anglais ce dernier témoignage c'est-à-dire une mémoire dont je pourrais vous lire peut-être ce sera trop long racontant qu'ils ont rencontré Benyamin sur le chemin on ne dit pas à quel endroit et après pour la descente ils se séparent mais ils se retrouvent dans l'auberge à l'auberge au Stade de Francia qui était gardé par la police bon il y a quand même il y a ce témoignage que je vous irai peut-être après mais il y a aussi la dernière lettre de Benyamin qu'on trouve dans la correspondance bon la lettre elle-même n'a pas été trouvée certainement il l'a dictée à son ami Annie Gorland qui est venu le voir sur son lit de mort et donc elle a dû sans doute détruire cette lettre et tous les papiers compromettants pour passer la frontière donc il lui a dicté cette lettre qui dit dans une situation sans issue je n'ai d'autre choix que d'en finir c'est dans un petit village dans les Pyrénées où personne ne me connait que ma vie va s'achever je vous prie de transmettre mes pensées à mon ami Adorno et de lui expliquer la situation où je me suis vu placé il ne me reste pas assez de temps pour écrire toutes ces lettres que j'eusse voulu écrire alors vous voyez le style il utilisait tellement le français qu'il emploie un conditionnel passé deuxième forme subentif oui pardon heureusement que j'ai une collègue de l'être bon voilà je ne sais pas sur cette lettre il n'y a pas des questions peut-être sur cette lettre il l'aurait dicté à à madame Gerland moi si il y a une copain ou une amie qui me dit j'ai fait une lettre je te dis que tu es la lettre comme quoi je vais me suicider j'empêche de le faire je l'assomme je trouve quelqu'un j'empêche de le faire tu viens voilà bon Jean-Pierre dit peut-être il s'était déjà empoisonné qu'elle était là écrit ça c'est bien ça ah oui oui donc voilà elle le dit elle le dit donc il a pris il commence à prendre de la morphine le soir de l'arrivée à la 22h il commence à prendre il avait 20 paquets de morphine il en avait donné la moitié à Arthur Gessler qui l'avait rencontré à Marseille il a dit si un jour tu en as besoin tu pourras te suicider mais que Gerland n'a pas réussi parce qu'il était en bonne forme il a dû se suicider 10 ans plus tard donc le 25 à 22h il commence une lente agonie qui va durer 24h le lendemain le 26 à 7h du matin elle dit que ils entendent ils entendent un souffle très fort donc il rentre dans sa chambre elle le trouve en matinée sur son lit toujours en train de regarder l'heure avec la belle montre à nord de son grand-père donc ce qu'elle ne dit pendant ce déménage c'est qu'alors que Elie Gerland le dit dans un autre texte c'est qu'il demande à des médecins de venir et les deux médecins se trompent ils ne remarquent pas que c'est un suicide qu'il a pris de la morphine ils disent que c'est une complexie donc là il y a une zone d'ombre peut-être que le suicide il ne fallait pas le déclare il ne fallait pas le déclare il ne fallait pas le dire soit il ne fallait pas affoler la police on ne sait pas trop ce qui s'est passé alors donc il va mourir le 26 au soir et il sera enterré deux jours plus tard on va payer son séjour à l'hôtel si on peut dire avec l'argent qu'il avait dans sa balette on va payer l'enterrement et la location de la niche pour 5 ans et finalement j'ai appris dans ce livre que on a fait la municipalité de pourbois fait venir d'un monastère aux voisins une vingtaine de moines catholiques pour chanter un récuiem et l'accompagner jusqu'au cimetière donc ça c'est tout à fait nouveau ce témoignage personne n'en parle ce témoignage en anglais que j'ai découvert merci comment vous parlez du monastère le plus proche c'est le monastère de Rhodes c'est le monastère de Rhodes il n'y avait pas de moine c'était pas vrai non c'est pas le roi il n'y avait pas de moine c'était pas vrai je parlais de 5 ans il n'y avait pas de moine et c'était déjà oui aussi c'est un tour il y a encore 10 ans c'était en ville complète c'était en ville à mercredi ville à mercredi ville à mercredi à mercredi tout ceci est mystérieux mais vous reconnaissez que c'est passionnant c'est un destin hors du commun ce que j'ai appris c'est que Annie Curland on pensait qu'elle n'avait jamais écrit en New York sur cette histoire et elle a envoyé une lettre à un parent de son mari son mari était psychanalyste c'est plus from donc un jour elle a envoyé une lettre et datait du 11 octobre 40 elle raconte l'histoire de Marseille la montée l'ascension la rencontre avec le groupe de Birman donc ces trois femmes allemandes les 12 heures d'ascension 12 heures d'horreur elle dit donc à 7h du matin Mme Lippmann l'appelle car Benjamin la demande à l'auberge dans son lit et elle raconte donc il a pris la veille à 22h de grande quantité de morphine et il faut qu'elle le fasse passer pour malade donc c'est lui qui dit finalement qu'il faut maquiller ce suicide et il lui donne la lettre que je vous ai l'écouted tout à l'heure et qui a été adressée à Adorno donc voilà simplement pour la valise elle ne parle pas de la X et la légende de la valise elle n'en sait rien elle n'en sait trop rien mais la municipalité de Courbours a quand même fait l'inventaire de tout ce qu'on trouvait d'ailleurs des pipes des dollars des pesettes des lunettes mais pas de manuscrit ils l'ont gardé ? alors il paraît que la valise a été transférée au tribunal de Figuerre et il y a eu une inondation dans le sous-sol et tout a été jeté voilà ce qu'on dit en Espagne en Catalogne Figuerre et ce que vous avez dit qu'on l'avait suicidé à Servers c'est toujours ce qu'on a entendu bien sûr qu'on l'avait suicidé c'est toujours ce qu'on a entendu bon je l'entendais pour vous mais bon c'était l'être c'était l'être c'était l'être c'était l'être il se peut qu'il ait demandé à un médecin passer malade parce que sous le franquisme on aurait peut-être enterré oui voilà suicidé il n'était quand même très rare il n'y aurait pas eu de cérémonie en tout cas il n'y aurait pas eu de cérémonie religieuse on aurait peut-être enterré je dis que le santé a été officialisé avec le maire de Portbourg c'était qui c'était cabré le maire de Portbourg c'était tonilègle il venait d'être venu depuis trois jours quand nous avons fait cette cérémonie donc on a fait un trajet un circuit dans Portbourg avec des plaques où on a marqué là où il est allé comment il est arrivé etc et ce circuit on avait inauguré il y a dix ans l'hôtel de France c'est celui qui était en montant à la Rambles d'accord à la Rambles oui l'ancien cycle non c'est la Rambles c'est celui qui a été détruit maintenant voilà mais c'est juste à côté c'est la rue de la mer la rue de la mer au coin il y a la Rambles et une rue qui monte vers la gare vers le chénar oui oui d'accord il y a une plaque d'ailleurs il y a une plaque pardon il y a une plaque 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 qui passe tous les enfin il y a une plaque et d'après moi ce n'est pas la bonne maison puisque là dans tous les livres que j'ai lu même dans ce témoignage ici elle met la photo du restaurant qui n'avait que 4 chambres donc dans une chambre dans la chambre numéro 4 il y avait Benjamin c'est là il y a la plaque il a été détruit ce restaurant il était plus haut il y a tout un trou un truc immobilier qui se fait et la maison est en bas et bien alors c'est bien le franc il s'appelait le franc il s'appelait le franc oui je vois donc il y avait 4 chambres c'est là où il a tout cassé on l'a tout cassé c'est un immeuble qu'on a complètement rasé on a fait un mur avec des tags c'est ça oui oui c'est ça c'est ça oui oui c'est ça c'est un mec il y a un mystère aussi autour de cet hôtel ils ont télévé un mur et ils ont tagué maintenant c'est assez plus joli je voulais ajouter un petit quelques secondes par rapport à ce destin absolument incroyable ce destin est d'autant plus terrible que s'il avait attendu deux jours il avait l'autorisation de partir car ses compagnons de passage n'ont plus parti alors c'est comment parce qu'elles sont partis parce qu'ils étaient dehors ils ont donné un le dit dans ce livre ça s'est joué à peu à peu il pouvait partir non c'est pas madame violente c'est cette allemande qui a écrit ses mémoires qui est publiée par sa fille mais 30 ans alors elle dit bon je rencontre c'est un jour de septembre très chaud à Portbou la police nous dit de revenir en France donc on demande de passer la nuit avec promesse de revenir en France elle les accepte de revenir donc en France c'est à dire en cas de concentration pour l'Allemagne donc elle le dit à Benjamin qui ne dit pas à l'Allemagne il ne veut pas retourner en France ils sont connus dans un hôtel spécial surveillés par la police la police informait les nazis qu'il y avait la liste des personnes à faire revenir en Allemagne ils sont divisés en quatre petits groupes Benyamin a une chambre promis tout seul c'est la chambre numéro 4 elles pensent elles ont l'idée de donner des pièces d'or aux policiers en tout cas elles pensent à ça déjà bon le lendemain à sept heures ils entendent des allaitements elle entre dans la chambre de Benyamin il lui dit ne pas vouloir retourner en arrière ni quitter cet hôtel donc elle lui dit qu'il n'y a pas d'autre solution il faut choisir donc il lui dit il y en a une pour moi il y a une solution pour moi donc je pense au suicide il lui dit j'ai du poison il y a des preuves il était à moitié du sur le lit il n'arrêtait pas de regarder l'heure elle l'implore d'abandonner ce l'idée du suicide et lui demande d'attendre le résultat du marchandage avec la police son ami Enigurlande vient lui tenir compagnie le lendemain matin mais elle ne donne pas de date mais c'est le 26 elles apprennent sa mort elles tentent de téléphoner à plusieurs personnalités mais les gendarmes les reconduisent à la frontière deux heures de marche pour revenir certainement au col de Balitre elle ne le connait pas parce qu'elle ne le connait pas il y avait la douane et le poste de police et les policiers les laissent là à ce moment là il y a une tempête horrible de la pluie et elle décide de retourner à Portbouc à Portbouc elle retrouve le capitaine qui les reconnaît leur capitaine de police et qui leur donne le visage le visage c'est vraiment étrange c'est joué à quelques jours quelques jours quelques heures donc elles peuvent quitter Portbouc avant la ville le 26 elles sont même invitées à un déjeuner du restaurant la table est très riche luxueuse il y a un retournement de la police à ce moment là donc entra alors un curé catholique à la tête d'une trentaine de moines un oeuf blanche portant une bougie chantant une litanie religieuse qui traverse la salle d'un auberge de Francia à manger et se rend à l'étage ils avaient été requis d'un monastère voisin pour célébrer un réculel pour la mort du professeur Walter on l'appelait comme ça sur les archives de Portbouc et à le professeur Walter et pour ces funérailles elles pensent alors à la confession juive de Benjamin mais elles ne disent rien puis le gérant de l'hôtel leur donne des parapluies et les accompagnent à la gare qui n'est pas loin de l'hôtel il suffit de monter les marins elles arrivent à Barcelone elles apprennent que la police secrète nazie les observe sans cesse partout et là elles prennent le train pour Madrid et pour le Portugal c'est ça c'est le dernier témoignage la liberté n'était pas loin c'est tout ce que je voulais avec le fait qu'ils aient une blanche on ne saura peut-être pour les frères ils étaient ici non avec le fait qu'ils étaient en oeuvre blanche faut-elle savoir de quel confrère ils étaient non ils l'accordent toujours blanche quand on parle par contre c'est l'héronique pour répondre de quel confrère ils sont je ne sais pas le minot c'est pas la BGB quand on parle ici on n'a plus le moins c'est pas le minot il dit non est-ce que c'est confrère il a un peu il a un peu il a un peu qui c'était je ne sais pas alors en faisant le d'or au cours de 5 ans on enlève le corps de la niche on les a enterrés parce que personne n'est venu pour payer la location ni son fils ni un arrêt un arrêt est venu au cimetière elle dit que Pourbou c'est le plus beau endroit du monde mais elle dit je n'ai jamais vu le nom parce que les niches sont numérotées il n'y a pas le nom ce sont les inches donc c'est un concours de circonstances qui fait que personne n'a payé la niche et au bout de 5 ans il y a une famille de Pourbou qui demande une autre niche et on met le corps de Benjamine dans une fosse commune il paraît qu'il y en avait deux au cimetière peut-être une en haut et une en bas et je pense que celle d'en bas elle se trouve près de la plaque qui commémore une plaque qui est surtout faite pour les touristes qui a été faite dans les années 85 95 le mémorial a été inauguré par Dan Caravan il a été financé par Bernays par l'Allemagne surtout et un peu par l'ingénierie et l'hôtel et un peu pour les touristes qui a été très bien très bien Sous-titrage FR ?